Bonsoir à tous, bienvenue sur Africa Sport TV. Nous nous retrouvons ce soir dans ce numéro spécial pour parler de cette qualification et la victoire historique du Sidi National de Guinée. La qualification pour les quart de finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en terre ivoirienne ici. Et dans ce numéro spécial, nous allons refaire pour vous le match que la Guinée a remporté face à la Guinée équatoriale sur le score étriqué d'un but à zéro. Et donc, dans ce numéro, on refaire ce match pour vous et nous allons jeter un coup d'œil sur le quart de finale à venir contre la République démocratique du Congo. Bonsoir à tous et bienvenue une fois encore. Et pour ce numéro spécial ce soir, j'ai comme invité mon très cher confrère Abdoulaye Momofofana de GalaxyInfo.net à qui je dis bonsoir. Bonsoir Kibola, bonsoir à tous. Et voilà, ce n'était pas donc gagné d'avance ce match Guinée-Guinée équatoriale. Le Cili l'a fait en s'imposant un zéro. C'est une victoire historique. Certes, ce n'est pas une qualification historique pour les quarts de finale. Mais la victoire, elle est historique parce qu'il y a de cela plus de 40 ans, le Cili n'a pas réussi à gagner un match à élimination directe sur ce tableau de la Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, vous avez suivi ce match hier avec nous. Quel œil de journaliste vous en avez ? On savait que ça allait être un match hyper compliqué parce qu'en face, on avait le leader du groupe A, la Guinée équatoriale qui a réalisé un parcours exceptionnel dans un groupe très très rélevé, composé du pays haute, la Côte d'Ivoire. Tu avais les supports Eagles du Nigeria et la Guinée-Bissau dans ce groupe. Mais on a vu une équipe qui a complètement démenti les pronostics, qui a survolé son groupe en terminant leader de ce groupe avec 7 points, en total 2 victoires, un match nul. Donc c'est la meilleure attaque des phases de poules avec Alaclay en excellent attaquant. Insoué qui a terminé également. Meur avance entre des phases de poules avec à lui tout seul 5 réalisations. Si on comptabilise le nombre de matchs disputés par cette équipe en phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même 9 buts inscrits. Donc ce n'était pas gagné d'avance. Mais il y a eu une belle entame côté Cili national de Guinée. Mais surtout, Kaba a eu énormément de problèmes pour composer son 11 entrant, parce qu'il y avait beaucoup de cadres qui manquaient à l'appel. Des joueurs normalement qui étaient partis pour être tituleurs dans le 11 entrant de cette équipe du Cili. Dans l'entrejeu par exemple, tu avais un Abdoulaye Touré qui a réalisé un formidable match contre un Lagambi qui était out pour des raisons de blessures. Tu avais également Mouriba Kourouman qui réalise un très bon début en Coupe d'Afrique des Nations aussi qui était out pour des raisons de blessures. Donc Kaba était obligé de récomposer son milieu de terrain. Dans la charnière, ça n'a pas changé. Après le troisième match où le Cili s'était incliné contre le Sénégal 2 buts à 0, Kaba a refait confiance à sa charnière centrale habituelle, composée de Mokar Jarabie et de Julien Janvier. Sur les côtés, Ishiaga Silla et le jeune Ipream Diakite, qui est considéré comme l'une des véritables révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, dans l'entre-jeu, tu avais Amadou qui retrouvait sa place des tituleurs et également Mouriko Nathé qui a été excellent contre le Cameroun aussi qui retrouvait sa place des tituleurs. Maintenant, devant, il y a un excellent Aguibou aujourd'hui qui est en train de surprendre la plupart des observateurs pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, à l'attaque, tu avais le jeune Sekoumar Silla qui a été positionné sur le côté gauche, c'est-à-dire en tant que piston sur le côté d'Ishiaga Silla. Morgane, il avoue également, Momo Bayou retrouvait sa place des tituleurs. En gros, en entame, on a vu une séduison d'équipe du Suili qui a démarré avec un bloc très haut qui a causé énormément de problèmes à l'équipe adverse. Mais après, ce premier quart d'heure, on a vu l'équipe de la Guinée équatoriale qui s'est surpassée dans ce match, qui a essayé de casser les lignes aussi, qui a posé énormément de problèmes. Mais la très bonne organisation défensive a empêché cette équipe d'élaborer son plan de jeu, notamment de se créer des véritables occasions. En première période, c'était en seul tir, non-quatre et côté Guinéan. Le score à la pause, 0-8 par tour et tour d'investir. On a vu cette équipe du Suili qui a continué à appuyer sur l'accélérateur. Cette fois-ci, avec un bloc un peu plus haut, en mettant l'équipe adverse dans de mauvaises situations. Il y a eu ce contre bien élaboré. Mais malheureusement, tu as Morgane qui manque complètement ce cadre. Derrière, il y a le tournant de jeu, c'est-à-dire ce carton rouge est coupé par Bicoro, le milieu terrain de cette équipe de la Guinée-Bissau. Et ce carton de la Guinée équatoriale, merci. Et ce carton rouge devient complètement le tournant de ce match. La Guinée continue à dérouler, à tourner, à mettre la pression sur l'équipe adverse. Derrière, il y a un autre facteur qui s'impose. Il y a ce pénalty pour cette équipe de la Guinée équatoriale. Ils souhaitent le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'instant, sans charge de l'exécution. Mais malheureusement, ils trouvent le poteau sortant. La Guinée continue à dominer. Kaba effectue des changements. Tu as des joueurs comme Esiro Girassi qui font leur entrée en jeu. Nabi Keita dans l'entrejeu. Et François Kamano sur le côté. Le Cili continuait à dominer, à se créer quelques situations. Mais il fallait attendre en toute fin de partie sur ce joli mouvement collectif. Idéalement servi dans la surface de réparation par le jeune Ibrahim Giacite. D'ailleurs, qui a été homme du match. Momo Bayou brosse ce ballon qui termine sa course au fond du filet. Un but à zéro. C'est le score final pour cette équipe du Cili. Félicitations à Kaba Giawara dont rares sont des observateurs du football. On va en parler tout à l'heure. On va parler de Kaba Giawara tout à l'heure. Ce match, comme on l'a dit, n'était pas gagné d'avance. On a suivi 90 minutes plus. Donc 8 les arrêts de jeu. Il y a ce coup de tête justement de Mohamed Bayou sur une passe d'Ibrahim Giacite qui va finir au fond des filets. Justement, permettant à la Guinée de décrocher cette victoire derrière laquelle elle a longtemps, longtemps couru. Et cette fois-ci, c'est chose faite. Alors, monsieur, individuellement, on a vu une équipe très bien organisée. Pour vous, qu'est-ce qui a été le facteur pesant pour le Cili national ? Est-ce que c'est sur le plan collectif ou ce sont des individualités qui se sont révélées percutantes pour la Guinée ? Moi, je pense que c'est sur le plan collectif. D'ailleurs, la grosse satisfaction côté Cili national de Guinée, c'est sa charnière centrale. Vous savez, en face, tu avais le meurtre attaquant de cette Coupe d'Afrique des Nations qui, en trois matchs, avait quand même réussi à planter cinq réalisations. Cet père, Julien Janvier et Mouktar Jarabi avaient en face un très costaud. Et finalement, grâce à leur expérience, surtout à leur très bonne organisation, le Cili a réussi à contenir l'assaut offensif de cette équipe de la Guinée et équatoriale. En termes de collectivité, on a montré des choses assez intéressantes sur le plan organisationnel. Il y a eu une très bonne équipe du Cili national de Guinée. Le gardien n'eut été ce pénalty à passer un après-midi très tranquille. Il n'a pas été inquiété parce que sur le plan organisation, on a vu une séduisante équipe du Cili dans l'entrejeu. Ça ressortait proprement le ballon. Tu avais des joueurs qui, autrefois, avaient réalisé des matchs très moyens. Des garçons comme Amadou Djawara. Mais par exemple, hier... Oui, Amadou, que tout le monde parlait après ce match, justement. Ça, rien n'a dit. Il a rendu une copie propre dans ce match. Ça n'était pas attendu. On s'inquiétait autour de la ligne du milieu parce que tu as Naby Keita. Voilà, on sait qu'il n'est pas au meur de sa forme. Il y a également la blessure des deux joueurs qui pouvaient prendre la relève. Vous avez Aboulaye Touré également, Moriba Kuruma. Mais Amadou, il a été impeccable ce match. Vous savez, moi, je comprends un peu l'amertume des gens quand il s'agit de la performance d'Amadou Djawara. Vu le niveau qu'il attend par le passé. Un joueur qui a joué le très haut niveau. Donc, il y a forcément énormément d'attentes autour de ce garçon. Donc, moi, je comprends un peu l'amertume des gens. Mais hier, par exemple, Ra a beaucoup été satisfait de sa performance. Il a gratté énormément de ballons. Et sur les transitions, il a montré des choses assez intéressantes. Naby Keita, de par ça, Mastriya, de par ça, son intelligence. Quand il est entré, il a réussi à casser des lignes, mettre les attaquants dans de meilleures situations. Moi, je pense que c'est tout bien neuf pour Kabagawa, qui, aujourd'hui, a un effectif très intéressant. En dehors des tituleurs, par exemple, qui manquent à l'appel pour des raisons de blessure ou pour des peuples en physique, tu as des remplaçants, aujourd'hui, qui montrent des choses assez intéressantes. Le fondeur du bas est riche. Exactement. Moury Kone, Moury, Rion, Ra sont les observateurs du football d'Ignon qui misaient sur la titularisation d'un joueur comme ça. Il a été tituleur contre le Cameroun. Il a montré des choses assez intéressantes. Par exemple, hier, en première mi-temps, il a réalisé un match XXL. Et également, sur le côté droit, Ibrahim Diakite, tout le monde, tous les observateurs voyaient Antoine Conté tituleur indiscutable sur le côté droit de la défense. Mais hier, sur ces matchs-là, c'est un joueur qui est en train de montrer des choses assez intéressantes. Donc, c'est tout bonheur pour Kabagawa, pour cette équipe du Cili. On sent qu'il y a un groupe qui est en train de naître, même si, au début, on ne misait pas forcément sur la réussite de Kabagawa, exactement, compte tenu de ses piètres performances aux éliminatoires de cette Coupe du Monde. Mais pour le moment, l'équipe est en train de montrer des choses assez intéressantes. Je pense que pour le moment, pour le monde, on est trop satisfait. On est satisfait, puisqu'on vous le dit, l'événement, c'est bien sûr cette qualification, cette victoire d'abord, mais également cette qualification, parce que depuis cette formule de la Cannes à 24, c'est notre première qualification en quart de finale, il faut le noter. Mais gagner un match à élimination directe, ça ne s'est jamais arrivé pour la Guinée depuis 1976. En tout cas, ce sont les informations que nous avons. Bon, après ce match, on a pu justement avoir en jeu de mix les réactions du sélectionneur Kabagawa, Kabagawa, mais également de son nom du juin, Foussini Gawara, que nous vous proposons. Ça faisait très longtemps qu'on n'ait pas pu gagner ce match en sortie de boule, donc on l'a fait, je suis très content. Et ce groupe est vraiment fantastique. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des vieux même, mais ils forment une famille. Donc on essaie de les accompagner, tout simplement. Une joie immense, ça récompense le travail des garçons, le sérieux, l'abnégation, le travail quotidien. Donc je pense que ce groupe avait besoin de confiance, le talent est présent. Et puis à un moment donné, il faut prendre conscience aussi que la Guinée est capable aussi. Vous avez suivi ces deux entraîneurs, cette paire qui se complète aujourd'hui, on a l'impression, on ne vit pas avec eux, mais on a l'impression qu'il y a une sincère collaboration, qui permet au Cili National aujourd'hui même des changements. Vous voyez Fousseni qui vient souffler à l'oreille de Kaba Diawara. On a l'impression qu'il y a vraiment cette bonne collaboration entre les deux. Fousseni Diawara, c'est cet homme qui est en train de surprendre, parce qu'après l'annonce de sa nomination, on a été très caustique, moi en personne. La grosse interrogation, je me disais, qu'est-ce qu'en Fousseni qui n'avait pas de vécu, qui n'avait aucun background exactement, qu'est-ce qu'il pouvait apporter à une équipe du Cili, qu'est-ce qu'il pouvait donner comme conseil à un garçon, comme Naby Keïta, à un joueur de la trempe de Siro-Girassi. Sauf que depuis sa venue, on sent une nette progression de cette équipe du Cili National de Guinée. Ceux qui sont proches de cette équipe ne manquent pas de le dire, que c'est l'homme dans l'ombre qui aujourd'hui est en train d'aider Kaba et son équipe à progresser. Et très modeste. Et qui nous respecte, de passage, merci à ce grand monsieur, parce qu'à chaque fois, quand il vient en zone mixte, sa première question, la presse guinéenne. Donc ça veut dire qu'il a énormément de respect pour nous, énormément de considération pour nous. Fousseni est en train d'apporter sa touche et aujourd'hui, le résultat, il est là sur le terrain, on est en train de le voir. Le Cili est en train de réaliser des performances inattendues, encore une fois, on ne les voyait pas sortir de ce groupe-là. Depuis l'annonce de ce groupe, on disait que c'était la peau de la mort. L'équipe qui était supposée la plus faible avait éliminé cette équipe du Cili lors de la dernière Cannes. Est-ce que cette équipe du Cili avait la possibilité de sortir de ce groupe ? On était débutatifs, mais aujourd'hui, on sent qu'aujourd'hui, le travail est en train de prendre forme. Félicitations à Fousseni et surtout à Kaba Gahora. Voilà, félicitations donc à cette paire qui rentre un peu plus dans l'histoire du football guinéen avec cette qualification, cette victoire. Surtout, nous, on va s'intéresser aux deux messieurs que tout le monde parle après ce match-là. C'est le buteur et son passeur, justement, Mohamed Bayou. Finalement, on donne raison parce qu'entre-temps, on a vu quand même ce petit échange entre le sélectionneur et son adjoint. On a eu l'impression que le sélectionneur voulait faire rentrer directement Mohamed Bayou. Comme si Fousseni l'a dit, non, il faut le garder. Finalement, si c'est ça, il a eu raison de le garder parce que finalement, c'est lui le buteur. Il y a aujourd'hui une complémentarité entre ces deux. Parce qu'en certains moments, moi-même, j'ai vu Rossier Martinez-Kanté qui venait en courant. Je me suis dit tout de suite parce qu'en certains moments, on a senti de la fébrilité du côté de Momo Bayou parce que lui, il a démarré et Girassi est entré encore du match. On a senti une certaine fébrilité au niveau de Mohamed Bayou. Donc, la grosse interrogation, il devait le faire sortir. Mais on a vu Rossier Martinez-Kanté qui est arrivé en courant. Après, il y a eu des échanges entre les deux techniciens. Finalement, c'est Momo Bayou qui est resté jusqu'à la fin. Et c'est lui également qui permet à la Guinée de s'imposer pour la toute première fois de son histoire dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations dans un match à élimination directe. Donc, félicitations à ces deux techniciens. Mohamed Bayou et Ibrahim Djakiti se sont aussi arrêtés en jeu de mix. Ils ont donc laissé quelque chose au micro des journalistes présents. Nous vous proposons ceci. Franchement, c'est une sensation unique. Je remercie tous les supporters guinéens, tous ceux qui nous soutiennent au pays. Cette victoire, elle est pour vous aujourd'hui. Mais il y a encore d'autres matchs. Il faut encore nous soutenir. Il faut croire en nous. Si vous croyez en nous, ça va nous donner la force sur le terrain pour réussir à faire les bons résultats. Je vous demande juste de croire en nous. J'ai eu énormément de galères ces derniers temps, que ce soit en club ou partout. Et d'avoir se trouvé, vraiment, c'est incroyable. Et c'est le fruit du travail, j'ai envie de dire. Ça fait, je suis très content. Finalement, sur Ibrahim Djakiti, qui ne joue pas assez avec le stade de Reims depuis son retour de son prêt. Lui-même, il a reconnu, on l'a écouté, il dit qu'il a connu des moments de galère en club, en équipe nationale. Mais c'est l'une des révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations, en termes de volume, en termes de débauche, en termes de, on va dire, de l'abnégation du don de soi dans cette équipe du CD national. Pour preuve, il a donné cette passe décisive. Et il finit meilleur, on va dire, l'homme du match de cette rencontre. Exactement, Kibola, la charnière de Kaba, elle était connue bien avant cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était Julien Janvier, Moukta Djarabi, Ishiaga Sila, Antoine Comté. Ce garçon, il arrivait comme en suppléant. Mais rares sont les observateurs du football guinéon qui pouvaient miser sur, aujourd'hui, les performances que ce garçon est en train de réaliser. La saison dernière, en mi-saison, il était parti du côté de la Belgique avec le KS Open. Mais il a eu du mal à s'imposer. Il est revenu avec Reims en début de saison. Il n'entrait même pas dans les dispositifs de son technicien. Au fil du temps, il revenait. Et il a commencé à gratter quelques temps de jeu. Avec la sélection, finalement, il s'est blessé. Et il a complètement disparu des radars. Et c'est cette Coupe d'Afrique, aujourd'hui, qui permet au garçon de se révéler. Techniquement, c'est un garçon qui n'a rien envie, aujourd'hui, au latéraux moderne. Très intéressant, capable d'apporter de la percussion, capable de fixer. Et surtout, très juste, sur ses centres. Aujourd'hui, il est en train de se faire découvrir, aujourd'hui, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout bonheur pour tout le monde. On est très content de sa performance. Et on espère l'avoir dans le meilleur dispositif, lors de la prochaine sortie de cette équipe. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le football moderne, ça se joue aussi sur les côtés. Il faut avoir des joueurs de couloir capables d'apporter de la vitesse, de la percussion. Et aujourd'hui, c'est tout ce que ce garçon est en train d'apporter. Félicitations à Ibrahim Diakite. Et on aimerait le voir sur cette marche de progression. Parce qu'il n'y a pas que la sélection. Il y a aussi le club, même s'il y a quelques indiscrétions, aujourd'hui, qui commencent à parler de certains clubs du côté de l'Europe, qui sont aujourd'hui intéressés par le profil du garçon. Mais on espère qu'il continuera sur cette bonne forme, pour le bien de cette équipe du Sili. On l'espère, on l'espère pour le jeune Ibrahim Diakite, donc le joueur des stades de Rems. Puisqu'il y a un match de quart de finale à jouer contre la RDC, la République démocratique du Congo, qui s'est qualifiée grâce donc à sa victoire face à l'Égypte, l'équipe vice-championne de la compétition qui quitte prématurement. Après un but partout, durant les 90 minutes, toutes les deux équipes se sont quittées à l'épreuve de tir au but. Huit tirs réussis pour la RDC, sept pour l'équipe de l'Égypte, finalement, qui quitte la compétition. Messieurs, on a vu, ça fait quatre sorties de cette équipe du Sili national, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour vous, quel est le secteur de jeu qu'il faut améliorer aujourd'hui, avant d'affronter quand même la RDC ? Les Léopards ? Je pense bien que c'est la ligne d'attaque, parce qu'aujourd'hui, en défense, on n'a rien à reprocher aujourd'hui, à reprocher à cette charnière centrale. Julien Jean-Vier Moukta, Djarabu, pour trois matchs disputés ensemble, c'est un seul but encaissé contre le Coméroun. On sent de la maturité, on sent aujourd'hui de l'assurance dans cette charnière centrale. Dans l'entre-jour, on n'a rien à la reprocher aujourd'hui. Ça gratte énormément de ballons et ça ressort proprement. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de qualité, le secteur qu'il faudra améliorer aujourd'hui, c'est l'attaque. Parce qu'aujourd'hui, on se crée énormément d'occasions, mais on a du mal à être clinique dans le dernier geste. Et on ne manque pas d'occasion. On se crée des situations, on se crée d'occasion et on manque d'efficacité dans le dernier geste. Je pense qu'on a des garçons de qualité. Parce que Mohamed Bayou, c'est un joueur qui a terminé meilleur buteur en Ligue 2 française. Il est arrivé en Ligue 1. Il a réussi quand même en une saison à planter 14 réalisations. C'est Rogirassi aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est arrivé diminué lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais en termes de qualité de jeu, tout ce qu'il est en train de réaliser avec Stuttgart... On a vu beaucoup de tête de lui hier. Exactement. Mais heureusement, au fond des filets, mais heureusement, le gardien a été très juste sur cette action. Donc moi, je pense qu'encore une fois, il faut que ces garçons soient beaucoup plus cliniques dans le dernier geste. S'ils parviennent à le faire, je pense qu'on peut se faire du chemin dans cette calme. Bien, voilà comment nous arrivons au terme de cette émission spéciale que nous réalisons depuis Yamousko. C'est ici, en Côte d'Ivoire, terre d'accueil de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. Momo, merci. C'est moi qui... Le temps est passé très vite. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir. Oui, le plaisir est donc partagé. La Guinée va disputer son match de quart de finale vendredi prochain à partir de 20h au stade Alessandraman Ouattara de Pimpé. C'est contre la République démocratique du Congo. C'est un match à vivre et à gagner par le Céline national de Guinée, on l'espère bien. Voilà, merci à tous. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro de cette émission spéciale que nous produisons depuis Côte d'Ivoire sur Africa Sport TV. Merci.